hey salut bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le room tour je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre donc voilà je me jette à l'eau et je vous montre mon bureau alors c'est une pièce que j'adore franchement je suis trop contente d'avoir une pièce pour moi ça fait depuis qu'on a déménagé que je l'ai donc ça fait à peu près un an et je suis trop contente c'est à peu près rangé comme j'aime et puis je m'y sens bien donc je vais vous montrer tout ça plus en détail là je vous fais juste une vue d'ensemble donc là-haut il y a du petit bazar des souvenirs des trucs comme ça là j'ai une partie de mes livres enfin une partie oui j'ai presque tous mes livres là vous en avez aussi un petit peu en dessous donc là j'ai les livres souples livres à spirale ici j'ai tout ce qui est Anna Carlson Clara Markova en hardback ici j'ai les pdf les livres Amazon ici j'ai d'autres livres souples et ici j'ai ma collection Disney voilà voilà et en bas là j'ai du bazar ici j'ai du bazar du réassort de des trucs de bureautique agrafeuse machin je vous montrerai après ici c'est tout ce qui est matériel pour les fonds dont je me serre un peu moins que j'ai pas mis dans l'étagère à côté de moi et ici c'est tout le petit matériel j'ai les stickers les cols tout ce qui va être aussi les embouts des trucs comme ça et des choses que j'utilise un peu moins et puis je vais vous retourner et je vais vous montrer mon bureau et la petite étagère qui est à côté de moi donc voilà l'autre côté de mon bureau donc là je suis dos à l'étagère à la bibliothèque donc vous avez mon bureau et puis vous avez une étagère ici une étagère où je range mes trousses et tout ça et vous verrez en dessous là j'ai une petite une petite desserte où je mets d'autres bazar puisque ben voilà je commence à avoir pas mal de pas mal de matériel et ici là vous avez le bureau de mon chéri parce qu'il travaille dans l'informatique donc trois jours par semaine il est à la maison donc on partage le bureau ensemble c'est vraiment cool et et donc ben lui il a son bureau et son bazar d'informatique voilà donc je vais vous montrer je vais vous montrer après tout ça en détail et puis je pense qu'on se retrouvera aussi plan bureau pour pour développer tout ça alors normalement j'ai une chaise de bureau mais avec mon petit bidou de grossesse je rentre plus trop facilement enfin je suis plus trop confortable donc j'ai mis ma mon petit tabouret de ma coiffeuse en attendant et puis et puis dans quelques temps on va oh pardon je suis désolée je filme à la main donc ça va peut-être tanguer un peu dans quelques temps on va changer les pièces de place donc ce bureau et ça sera plus mon bureau donc je vous ferai une petite update dans quelques semaines quand on aura fait le changement et je vous montrerai ma nouvelle organisation mais bon pour l'instant c'est comme ça et je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail donc voilà donc je me suis raccrochée et je vais vous montrer je vais vous montrer ce que j'ai donc là j'ai les pastels à l'huile Paul Rubens les pastels oui pastels à l'huile sain quoi là j'ai les panes pastels là j'ai de la gouache ici là la boîte verse c'est la l'aquarelle curé taquet là c'est tout ce qui est mes carnets mes trackers mon agenda mon tracker de lecture enfin tous les trucs comme ça là en bas je vais avoir ce qui est encre les encres distress les encres action les néocolores les gélatos là j'ai des trousses là ici là j'ai des trousses de museum et derrière ça doit être les je vois pas c'est les carbotelos là en dessous j'ai ma trousse j'ai mes trousses de crayon de couleur je vous les montrerai plus en détail tout à l'heure là ça va être brut funer artex là c'est light fast et rojitan lumi ici c'est les black édition ici c'est les prismapoly là c'est les pablo chromaflow là c'est les collines et là c'est albrecht dureur et derwent intent voilà là j'ai mon petit bazar de brouillon là j'ai le vitro parce que j'ai un dans ma bannette là je mets mes encours mais il rentre pas il est trop grand et là en noir c'est une trousse de feutre alcool OU et là c'est mon classeur à pochoir donc maintenant je vais vous descendre et je vais vous montrer ma petite bannette là oh pardon hop je me suis réinstallée alors là ici en haut j'ai des feutres acryliques c'est les guangna et les guangna et les artix hop ici dans le premier étage alors j'ai des feutres acryliques là aussi là c'est la trousse à vous savez un petit bazar bureautique les post-it les stylos franchement pas trop intéressant pour nous là c'est mes bastels à l'huile senelier j'en ai quelques-uns là j'ai des palettes de maquillage que j'utilise pour les fonds la mode podge aqua bronze des encres les encres colorex les encres windsor et newton les médiums iridescent médiums de granulation ça c'est vraiment trop bien aussi si on veut pas mettre si on veut pas mettre trop cher dans des aquarelles de granulation ça fait bien le job ça par contre je sais pas si c'est pas moi qui sais l'utiliser si c'est moi qui sais pas l'utiliser ou quoi mais franchement j'en suis pas trop satisfaite j'arrive pas à bien le mélanger les trucs ça se décolle enfin pas convaincu en plus ça coûte ça coûte un peu cher quand même quoi et là dedans c'est une boîte attendez je vais essayer de l'ouvrir c'est une boîte où j'ai mis mes tous mes livres en petit papier j'ai vu ça chez Colorisera oh j'arrive pas à l'ouvrir à une main oh c'est difficile suspense et en plus il y a un deuxième couvercle c'est génial alors j'ai vu ça chez Colorisera et voilà elle a mis tous ses petits ses livres en petit papier quoi et puis elle pioche chaque mois dedans je pense enfin bref moi je le fais chaque mois et c'est comme ça c'est pour aller dans les livres où j'ai pas tendance à aller de moi même quoi enfin naturellement vu que j'ai une grande collection là c'est mon tiroir en cours donc bah là en ce moment je suis là dessus là dessus j'en ai plein et puis c'est ma pack aussi c'est ma pack donc là il y a mes gommettes je savais pas où les mettre et puis voilà tous mes livres de pack là c'est des petits marque pages des cartes tout ça pour marquer les pages des petits des trucs qu'on reçoit dans les commandes quoi et là c'est les palettes qu'on tire pour le rainbow colo et en fait je les garde celles qu'on a tiré et puis je les utilise comme marque page voilà dans le tiroir en dessous ça c'est le tiroir à aquarelle donc là j'ai des chiffons hop j'ai des chiffons pour l'aquarelle là j'ai mon petit pot à eau là j'ai une tirelire que Tif m'avait offert Tif Color ma copine et en fait j'ai décidé de mettre tous les billets de 5 parce que j'en ai pas hyper souvent non plus et comme ça je me dis que ça me fera ma petite mes petites économies pour quand on va faire du shopping là j'ai une palette 40H qui est trop bien vous savez c'est un côté rubu un côté lisse là j'ai une assiette où je fais l'acrylique tout ça là j'ai une palette aussi pour faire les mélanges et puis après là j'ai toutes mes palettes d'aquarelle donc je vous ferai le détail plan bureau et j'en ai pas mal voilà pour ça donc pendant que j'étais accroupie et tout ça je vous montre ce que j'ai dans mon truc en carton donc là c'est tout mon matériel comment dire mes ustensiles donc là j'ai des cotons tiges des pinceaux les trucs à man pastel les embouts les embouts qui sont soi-disant pour faire les encres moi j'aime pas trop franchement je préfère les faire avec ça les beauty blender oh ça va tomber là j'ai aussi tout ce qui est des petits embouts comme ça pour faire les gelatos pour faire enfin voilà vous pouvez les utiliser un peu comme vous voulez donc là c'est le petit tiroir le petit tiroir à ustensiles là c'est tout ce que j'utilise un peu moins les feuilles les drawing gum les peintures acrylées comme ça mais ça je les aime pas trop ça fait trop de relief en fait donc ça c'est ce que j'utilise moins souvent et là dedans c'est le tiroir un de mes tiroirs préférés à un de mes trucs que j'adore c'est tout ce qui va être stickles donc j'en ai de plusieurs marques ça c'est ceux qui sont vendus à créatitude c'est rayer la marque et sinon j'ai aussi les stickles de la marque ranger ils sont vraiment bien j'ai aussi des petites cols comme ça stickles mais en pot j'ai le glossy accent là j'ai une colorex noir je ne sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs elle devrait être dans le dans le truc là-bas les cols nouveau ça c'est trop bien vous savez c'est des cols à effet 3D il y en a plusieurs sortes il y en a des qui font un effet transparent les jewels elles font un effet transparent et les cristals par contre elles sont elles sont mat celle-là ça fait comme des perles j'essaie de vous montrer ça dans le nuancier il faut que j'y pense donc voilà en dessous là on a un tiroir avec je suis désolée si ça bouge avec donc ça ça c'est mon bloc paint on là vous avez les les pastels secs faber castel là on a des pastels à l'huile faber castel ça c'est pastels à l'huile Paul Rubens là on a de la gouache là on a mes blocs de papier ça c'est des petits papiers pour faire mes mes trackers des petits ah non ça c'est de du paint on là on a les brochots en 24 je vous montrerai le nuancier après là on a tout ce qui est acrylique gesso j'avais acheté un petit pack de 5 comme ça avec 3 couleurs première noir et blanc mais j'ai pas encore eu le courage de tester hop je vais essayer d'enlever ça pour vous montrer en dessous là ici aïe on a les brochots paillettes c'est trop bien je vous montrerai ce nuancier il y a un gold un bronze et un perlescent un gold un violet un flash ça fait des paillettes c'est vraiment sympa j'adore vous mettez ça sur le brochot ou alors sur des fonds même d'autres choses et là on a une boîte que mes enfants adorent c'est une boîte avec tout ce qui va être washi autocollant en relief des trucs comme ça je vais vous choper un exemple voilà c'est en relief que je mets dans mes trackers ou dans mes carnets voilà je remets ça et puis je vais vous remontrer mon bureau et après on se retrouve dans le plan bureau pour faire le développement ah non je ne vous ai pas montré celui-là pardon hop bon là il n'y a pas franchement grand chose d'intéressant ça va être mon refil donc là c'est des godets d'aquarelle vide là on a mon refil de crayon des lettres du scotch là vous avez tout ce qui est patafix agrafeux ce n'est vraiment pas intéressant pour nous et du refil voilà donc là on se retrouve plan bureau non pas plan bureau on se retrouve sur mon bureau donc là vous avez les feutres à alcool action là on a des restes des feutres acryliques pardon il y a des artistros il y a des posca ici ça va être tout ce qui est pinceau réservoir pinceau réservoir d'eau pinceau traditionnel il faut que je fasse ce tri parce que j'en ai plein et il y en a qui sont qui sont abîmés là on a ma boîte à stylogel là ça va être tout ce qui est les essentiels vous savez drawing prisma lumocolor polynoir des trucs comme ça là on a la palette que j'ai tirée pour le mois de mars pour le rainbow color là c'est où je mets mon aquarelle mon encre aquarelle blanche et puis voilà j'ai une plutôt belle surface pour travailler je suis bien donc je vais vous montrer tout ça en détail voilà donc on se retrouve plein bureau cette fois-ci pour que je vous montre le matos plus en détail donc j'ai commencé par le petit le petit tiroir noir là en tissu dans ma bibliothèque et donc je vous montre ce qu'il y a donc ça c'est les pastels à l'huile Paul Rubens c'est des pastels nacrés donc voilà voilà les couleurs je vais vous montrer le nuancier franchement elles sont trop bien je les avais acheté sur Vinted en plus pour moins cher alors j'espère que je vais être cadré pour moins cher que le prix initial donc c'était bien mais bon c'est pas le nuancier et donc je vais vous montrer le nuancier alors pastel gras alors j'ai plastifié j'ai plastifié mais normalement vous verrez vous verrez le brillant et puis en dessous vous avez les pastels gras sénéliés qui sont très bien aussi bah franchement les sénéliés sont mieux alors je vous montre ils étaient dans la petite bannette là à côté de moi les sénéliés j'en ai quelques-uns les sénéliés sont mieux mais bon ils sont forcément ils sont beaucoup plus chers et les Paul Rubens je les trouve vachement bien voilà ils sont plus durs quand même donc ça c'est pour les pastels à l'huile nacré ensuite je vous montre donc les brochons je sais pas si vous connaissez je vous montre comment ça se comment ça se présente donc c'est des petites des petits flacons des petits flacons et en fait moi j'ai fait des trous dedans donc j'ai vu ça dans des vidéos et puis bah vous saupoudrez comme ça et puis bah vous aquarellez soit vous pouvez vous pouvez chiter de l'eau et puis après mettre les brochots ou alors mettre les brochots et mettre de l'eau et puis bah là c'est les les pailletés et en fait c'est la même chose c'est des comme des petites boîtes et puis bah j'ai fait des trous dedans et puis je je sale voilà ah bah est-ce que je vais pouvoir vous montrer les les paillettes ça va être difficile je pense non vous verrez pas je vais vous montrer sur le nuancier mais je sais pas si ça va être top voilà donc ça c'est les brochots alors je vais vous montrer le nuancier tout de suite faut que je refasse en grand le nuancier des brochots je sais pas si je vais vous capter avec la lumière donc ça fait un joli effet moi j'aime bien bon là c'était pas du papier à aquarelle donc c'est pas non plus le plus beau des résultats mais moi j'ai une boîte là c'est 24 couleurs donc franchement il y a une boîte de 12 je pense que ce serait suffisant mais je suis un peu collectionneuse donc j'ai pris forcément la boîte où il y en avait le plus voilà et vous voyez il y a plusieurs il y a plusieurs couleurs il y a plusieurs pigments et donc je vais essayer de vous montrer les les pailletés voilà vous avez le gold ouais je pense que vous verrez quand même le gold copper je crois que c'est cuivre cuivre ou bronze je sais plus cuivre non c'est cuivre pearl j'espère que vous verrez mais franchement franchement j'étais j'étais sceptique je connaissais pas la boîte de pailletés et en fait je trouve ça trop bien donc là en fait c'est plein de petites paillettes c'est des paillettes je sais pas si vous verrez des paillettes brillantes dorées là c'est des paillettes violettes je sais pas si vous verrez mais c'est franchement joli sinon j'essaierai de vous mettre une photo que je pense et là ça fait des paillettes vert fluo j'essaierai de vous mettre une photo mais c'est pas dit que j'y pense alors voilà pour les brochons ensuite on a on avait une boîte de Faber-Castell les pastels secs hop donc c'est une boîte de 72 demi-pastels je crois hop voilà elles sont vachement bien alors je sais que il y a plusieurs manières d'utiliser les pastels je sais que ma copine Elise par exemple elle prend un coton et puis elle frotte moi je les gratte avec avec un ciseau et puis après je frotte les résidus qu'est-ce qu'il y a après on peut faire avec le pastel direct il y a plein de manières franchement les Faber-Castell pour l'utilisation que j'en ai en tout cas ils sont vachement bien ils sont pas très chers je sais plus combien je les avais payés exactement mais très bien et puis le nuancier est complet je vais vous le montrer hop je vais vous montrer le nuancier j'espère que ça fait pas trop de bruit quand je range les trucs alors les pastels secs perdu mauvaise pioche mauvaise pioche bonne pioche alors voilà ça c'est le nuancier des pastels secs franchement il est trop bien il est trop beau et puis et puis avant d'en venir à bout il y a même des fluos avant d'en venir à bout vous en avez quand même pour une vie donc franchement c'est bien quand on commence les pastels secs c'est ce qu'il y a de moins effrayant je trouve donc ça c'est les pastels à l'huile Faber-Castell qui sont très bien aussi pour alors c'était 11 euros alors je sais pas c'est l'Église qui me les a donné c'était ces anciens pastels elle a 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 pris les pastels à l'huile sénelier et bon c'était 11 euros après ça a peut-être augmenté un peu mais enfin voilà pour commencer c'est bien et j'en ai d'autres des pastels à l'huile j'ai les alors là du coup on repart sur mon étagère vous savez qui est juste à côté de mon bureau hop je vais mettre ça à côté donc là j'ai les les pastels à l'huile Paul Rubens donc là c'est une boîte de 48 et et je trouve qu'elles sont plus 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 maniables que les Faber Castel elles sont moins sèches après du coup ça fait pas le même rendu le pas le même rendu suivant voilà ça bouge suivant bah ce que vous voudrez en faire quoi donc bah voilà je vais vous montrer le nuancier aussi elles sont très bien aussi franchement c'est une bonne marque Paul Rubens moi j'ai plein de je vous avais pas montré le nuancier les pastels gras Faber Castel voilà ce que ça donne et les Paul Rubens voilà alors j'ai plastifié le nuancier donc je sais pas trop ce que ça va donner mais vous voyez elles sont un peu plus un peu plus pigmentées et puis elles sont plus faciles à appliquer et il y a deux deux nacrés dans le lot une argentée une dorée voilà et elles sont très bien franchement Paul Rubens je trouve que c'est une bonne marque et puis pas pas trop excessive en termes de prix donc voilà ensuite je vais vous montrer ah je vous avais pas parlé des petites des petites poupées là oups pardon désolé des petites poupées qu'il y a sur mon étagère c'est Lise et Thief qui me les ont données du coup je les ai mis je les ai mis au dessus voilà elles surveillent alors ensuite on a les pannes pastels donc hop je regarde si je suis dans le cadre t'es bête ou quoi Alina voilà alors du coup j'en ai je crois que c'est 20 par rack donc j'en ai une petite vingtaine quoi et franchement c'est trop bien alors ça se présente initialement quand vous les achetez bah ça dépend combien vous en achetez mais mais c'est dans une boîte comme ça qui se ferme je peux pas trop le retourner parce qu'il est cassé et c'est pour ça que j'ai laissé le couvercle en fait parce qu'il est cassé c'est fragile donc faut pas là je les avais acheté sur Vinted avec les lits je crois on avait pris chacune il y avait un lot et du coup on s'est départagé les couleurs et en fait la fille elle avait pas elle avait pas bien fixé le colis et du coup bah je pense que c'est un peu baladé et donc voilà c'est franchement c'est super agréable à utiliser et je vous conseille d'acheter la boîte qui va avec parce que sinon en fait vous les vissez les uns entre les autres et c'est une galère franchement un coup sur deux ça se vise pas bien alors que l'ARAC il y en a pour un petit budget mais c'est beaucoup plus facile moi depuis que j'ai les rangements je les utilise beaucoup plus et elles sont en promo en ce moment sur le géant des beaux-arts je vais vous montrer le lancier elles sont en promo en ce moment et les rangements aussi donc elles sont en promo ça reste quand même un bon budget c'est je crois que c'est 6,75 le pan de pastel et je crois que l'ARAC elle doit être à 13 ou 14 euros donc bah c'est clair c'est clair que c'est un budget mais bon voilà quand on a une passion alors je vous montre les pan de pastel donc j'ai mis un petit un plastique là vu que c'est pas fixé hop voilà donc il y a des très belles couleurs et puis bah plus vous mettez de couches et puis plus c'est foncé et vous pouvez y revenir ça se travaille vraiment c'est super agréable c'est super satisfaisant comme matériel hop ensuite je vous montre la gouache alors c'est la gouache Imi c'est la gouache que beaucoup ont c'est Lillis qui me l'a donné parce qu'elle s'en servait plus donc voilà s'il y en a qui sont un peu sèches bah c'est pas grave parce que ça se réactive avec avec de l'eau moi j'ai toujours un un pch pchit d'eau comme ça un vaporisateur pas un pch pchit et puis je je pch pchit sur la peinture et je pch pchit aussi mes aquarelles donc pour les activer et surtout les aquarelles pailletées donc je sais pas où j'ai mis mon nuancier je l'ai cherché mais je l'ai pas trouvé mais faut que je le refasse du coup et et c'est trop bien j'ai testé là dans un je les ai eu à Noël j'ai testé dans un fond du cute and creepy et j'ai adoré c'est hyper opaque franchement il y a des moyens de se faire plaisir avec et je sais qu'il y a les couleurs d'Alice qui a fait un tuto un tuto gouache pour faire un effet pas trop douce sur Youtube et franchement j'ai trop envie de j'ai trop envie de de faire ce tuto donc là quand je me serai mis un peu à jour dans ma pack je me lancerai là dedans j'ai fait une pause parce que ça fait 10 minutes que je suis en train de débiter et j'avais soif alors ensuite on passe à l'étage inférieur de la de ma petite ma petite bibliothèque là enfin mon étagère à côté de mon bureau là on a les aquarelles kuretake c'est des aquarelles japonaises je vous avais montré tous les nuanciers bah non pas la gouache du coup des aquarelles japonaises alors elles sont pas elles arrivent pas comme ça dans cet ordre là mais je les ai reclassées pour le nuancier et je pense qu'il y a de la gouache dedans parce que c'est pas c'est pas le même rendu que des aquarelles traditionnelles si je puis dire et elles sont trop bien en plus les godets ils sont énormes et je crois qu'il y a un autre kit aussi de couleurs mais je ne l'ai pas donc voilà c'est pas sur du papier aquarelle mais bon ça donne déjà un premier un premier aperçu donc voilà franchement le nuancier est hyper bien hyper complet et elles sont très bien ces aquarelles voilà et la boîte elle est canon franchement mes aquarelles je les laisse pas dans les boîtes d'origine parce que parce que j'ai tout mis dans des boxes que j'avais acheté sur TEMU je trouve que c'est plus pratique ensuite on a tout ce qui est mes carnets je vous montrerai je ferai une vidéo plus tard sur mon organisation slash ma non organisation colo parce que là mon bureau il est rangé mais c'est pas le cas très souvent donc je vous montre un bref aperçu de mon tracker voilà et puis mon nuancier vous venez de le voir et puis sinon ce qui vous intéresse vous là j'ai mon carnet carnet colo voilà donc je vous montrerai tout ça plus en détail après c'est des trucs perso ça a pas grand intérêt ensuite à l'étage du dessous alors j'ai les néocolors non ce ne sont pas les carbotelos je vous ai bien lu c'est les néocolors en fait je ne sais pas trop dans quoi les ranger je vais pousser ça pour ne pas faire de bêtises c'est bon ouais je ne sais pas trop dans quoi les ranger parce que les néocolors c'est vachement long quand même donc pour trouver une boîte bon j'ai des petites mains mais pour trouver une boîte où je les range facilement c'est pas chose facile et puis en plus comme j'en ai pas mal je ne sais pas si j'ai la gamme complète je ne sais pas mais parce que je les ai achetés petit à petit j'ai dû acheter une boîte de 30 et puis après compléter et en fait du coup vu que j'en ai pas mal il faut farfouiller et tout ça m'énerve quand c'est dans une plus petite boîte donc j'ai mis ça là-dedans c'est pas hyper clean comme rangement mais bon écoutez on peut pas tout avoir nickel chez moi alors du coup je vous montre le nuancier franchement je les adore les néocolors c'est un de mes meilleurs achats en colo je les adore ça se travaille hyper bien il y a un coup de main à prendre mais après c'est du plaisir donc voilà le nuancier qui est trop beau aussi hop ensuite dans cette boîte là on a les gélatos à chaque fois je vous fais du suspens genre qu'est-ce qu'on a là-dedans tatata voilà pardon désolé les gélatos donc j'ai pas tout c'est le gélatos de Faber-Castell j'ai pas toute toute la gamme mais vous savez c'est comme des petits rouges à lèvres et puis et puis on met et puis alors ça s'aquarelle mais franchement moi j'aime pas j'aime pas le rendu aquareller je trouve que c'est pas pratique donc ma copine d'Anneau elle m'avait conseillé de les les utiliser avec des embouts à doigts là comme je vous ai montré dans le le petit tiroir rouge donc je fais ça et j'en suis beaucoup plus satisfaite après je sais qu'il en existe des là c'est le nuancier je sais qu'il en existe des boucons moins chers les craies vaches vaches cryden ou quelque chose comme ça Lilise elle m'en avait parlé elle les avait elle m'avait dit que c'était c'était bien alors plus du coup comme des néocolors et moins comme des gélatos voilà ensuite on a là c'est les encre-action donc vous savez c'était ça s'achetait comme ça par petite boîte il y avait 4 boîtes évidemment j'ai pris les 4 couleurs je sais pas trop si je vois pas trop le retour donc je sais pas trop si je suis cadrée et tout j'espère donc voilà franchement si vous avez pas un gros budget que vous voulez tester et tout c'est pas mal après c'est sûr que bah il y a mieux il y a mieux mais pour un budget différent aussi tatatam qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte des bruits de funer ah 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 vous le saurez quand j'aurai réussi à ouvrir la boîte demain hop et il y a d'autres encres donc là c'est d'autres encres action donc voilà qui sont j'ai l'impression que celles-là sont quand même moins bien que celles-là je sais pas trop alors il y en a qui les comment ils font ouais il les dévisse et puis il les emboîte comme ça mais franchement je trouve pas que c'est trop intéressant et ensuite sinon il y a les distressings donc ça c'est vraiment la qualité supérieure après prix supérieur aussi donc voilà après ça dépend quelle utilisation vous en faites et tout mais si vous voulez commencer les actions celle-là je trouve que c'est vraiment pas mal après des fois ça sèche il faut les réactiver alors je sais qu'il y en a qui les réactivent je sais plus où j'avais vu ça je crois que c'était dans une vidéo de l'écolo de Raph qui les active avec de la glycérine et de l'eau je sais pas moi je mets juste du petit dos là on a des Ising c'est des métalliques et elles sont hyper pigmentées et en plus il y a la dose alors je sais pas c'est Lélis qui me les avait données donc je sais pas quel prix elle les a payées mais avant d'en venir à bout je pense que il va falloir faire du du colo et là on a aussi celle d'action voilà c'était un pack de 9 je crois 3 fois 4, 12 12 perdus et voilà je vais vous montrer les nuanciers alors je l'ai boudé un peu les encres et puis j'y suis revenu il y a pas très longtemps et franchement on régle parce que ça va vite c'est pas trop salissant et puis le résultat est assez fondu donc donc voilà alors les encres donc là on a les distress vous voyez c'est hyper pigmenté les distress et là on a les encres alors vous voyez là c'est le les gros en 12 ici c'est les petites gouttes et là c'est les boîtes de 12 ouais c'est ça voilà donc c'est pas mal aussi c'est plus c'est plus clair et c'est vrai que vous voyez les angles de distress il y a oh j'ai fait là il y a des couleurs claires mais il y a beaucoup de couleurs foncées aussi donc attendez je vais faire ça parce que si je le fais pas maintenant ce sera jamais fait et les eyes je les avais pas mis ici voilà que je vous montre ça je sais pas si vous verrez si ça brille ou pas mais là et elles sont hyper opaques donc voilà ça c'était pour les encres les gélatos les néocolors alors après derrière on a ma trousse une trousse comme ça c'est une trousse de carbotelo hop donc c'est les crayons pastels stabilo carbotelo pareil je les boude un peu en ce moment parce que je sais pas ça fait des traces et tout je sais pas si j'étais cadrée et là j'en ai 2-3 des derwent et là c'est des petits pastels faber castel donc faut que faut que je m'y remette parce que c'est dommage d'avoir ça et puis de je n'ai pas censé en dire voilà et après donc du coup là on va passer sur mes gammes de crayons et accrochez vous parce que on en a pour un moment alors je viens de penser en même temps que je ne vous avais pas montré le nuancier des carbotelo je me demande si je ne vous l'ai pas montré au début sans faire exprès mais bon c'est plus à propos maintenant là je suis dans les pastels gras voilà les carbotelo alors ma plastification elle a un peu un peu loupé mais voilà franchement le nuancier est assez complet il y a moyen il y a moyen de faire des trucs et voilà les quelques-uns que j'ai en duel alors je ne saurais pas vous dire lesquels sont mieux en termes de marques je ne les utilise pas assez et puis je ne sais pas voilà alors donc là on a les muséums muséums de Caranda je n'ai pas la gamme complète mais je complète petit à petit complète complète donc crayon incorrelable top top qualité top prix si vous voulez des crayons aquarellables il y en a des il y en a des moins chers alors normal notamment alors je vais prendre la trousse directement alors j'ai une chance sur deux parce que j'ai deux trousses bleues mais du coup il n'y a pas la même chose dedans donc un peu moins cher que les les muséums il y a les les Albrecht-Jurard de Faber-Castell qui sont vachement bien et puis sinon je sais qu'il y a d'autres marques je crois qu'il y a c'est Koh Ainur je ne sais plus Mondéluz enfin il y en a il y en a d'autres quoi après il y en a d'autres aussi mais je ne connais pas du tout je crois que Castle Art en fait aussi mais je ne sais pas de tout ce que ça vaut là on a les Derwent Ink Tents donc j'avais la boîte de 72 et j'ai complété avec les non au début je n'en avais pas 36 je crois que j'en avais ou 48 après j'ai eu la boîte de 72 et là j'ai acheté les 28 teintes restantes donc voilà les Albrecht et là on a des Stedler Tint c'est comme des Graffiti Tint mais en moins cher et en mieux parce que franchement moi j'ai eu les Graffiti Tint et j'étais trop déçue parce que parce que je trouvais que pour le prix à John il y avait 3 gris c'était les mêmes quasiment alors ça c'était les muséums je vous ai montré tout à l'heure hop on voit un peu mieux et j'étais trop déçue Elise elle m'a donné les Stedler et je les trouve très bien il y en a 12 par contre il n'y en a pas 24 là c'est les Intense alors il faut que je refasse mon lancier parce que la plastification il y a eu un couac les Intense franchement on pépite aussi ces crayons je les adore et les Albrecht ma première gamme artistes et je les adore vous avez vu je les ai essayé et ils sont trop bien voilà ah et je ne vous ai pas parlé de ça je vous en parle maintenant ça c'est les rangements d'étiquettes franchement c'est trop trop pratique alors je ne sais pas qui a commencé à faire ça nous on a fait ça avec Léise un week-end alors je ne sais plus de qui vient l'idée on a chopé les fichiers sur le site de Panoramimix et elle a des feuilles toutes faites et puis après on découvre on met notre couleur et puis après on met des rubans comme ça élastiques et on met des agrafes c'est pour pas trop abîmer les trousses et franchement c'est trop bien c'est un gain de temps pour ranger ses crayons pour trouver ses couleurs et j'adore et on est attaché avec des petites épingles à nourrice là-haut voilà donc ça c'est trop bien et tous les fichiers de Nyoncie aussi que vous avez vu hop bah ceux-là les nuanciers dans mon classeur c'est aussi Panoramimix elle a fait un taf de malade il y a je sais pas il y a un fichier pdf d'une trentaine de feuilles avec les nuanciers les même les brochots là ces nuanciers là c'est pareil c'est Panoramimix enfin franchement elle a fait un taf de fou et je la remercie parce que moi je ne l'aurais jamais fait toute seule voilà donc ça c'était pour les crayons Aquarillam alors ensuite on a là c'est une trousse que Tiff ma copine Tiff m'avait donné et des crayons qu'une autre copine m'a donné c'est la trousse des copines alors c'est les Faber Castel les Black Edition qui sont trop bien je les ai eus à Noël ils sont vraiment trop bien c'est une gamme de 100 je vais vous montrer le nuancier voilà je les utilise pas mal notamment sur les Amandine Young et franchement ils passent trop trop bien j'ai même fait une peau avec donc une belle gamme de crayons de toute façon Faber Castel pour être déçue c'est pas mon cas en tout cas voilà ensuite tout trop supplémentaire je vous ai dit on en a pour un moment en bleu c'est les plus belles ma couleur préférée c'est pour ça que je dis ça alors là dedans on a les Lumi Luminance de Carandache les Luminance les Lightfast et les Hiro Jitane j'ai pas fini les étiquettes parce qu'il me manquait devant d'élastique mais je les ai retrouvés donc je vais m'y atteler surtout qu'en plus pour les Hiro Jitane l'écriture je sais pas si vous allez voir l'écriture elle est toute petite donc c'est bien relou à faire à ranger alors donc on a dit alors non perdu non perdu non perdu c'est vrai que vous allez dire Elina t'as trop de gamme alors les Luminance que j'adore que j'ai pas eu j'ai pas depuis je peux les avoir depuis un ou deux ans trop bien franchement c'est pépite ces crayons les Hiro Jitane nuanciers chelous mais mais des très bons crayons aussi et les Lightfast très bons crayons avec un nuancier qui est vraiment vraiment intéressant avec des couleurs très sombres des couleurs claires enfin il y a moyen de tout faire des belles des belles teintes naturelles aussi un peu plus difficile à prendre en main que les les Luminance je trouve mais trop bien trop des bons crayons alors ensuite on a une trousse on a une trousse bien bien fat aussi alors là il y a les Brutfuneur macarons les Brutfuneur 180 alors vous voyez les macarons c'est les comme ça c'est des dupes je crois que par la forme et la couleur du crayon enfin tout ça le design c'est des dupes de Holbein donc les Brutfuneur 180 et à la fin j'ai les Artix 72 voilà donc ça c'est une trousse que je laisse en bas souvent parce que là mon bureau il est à l'étage mais je coloris aussi pas mal en bas le soir quand on se pose devant la télé avec mon chéri et du coup j'ai souvent cette trousse là qui reste en bas et puis et puis je descends ça dépend de l'envie mais je descends une trousse une autre trousse qui reste aussi en bas et puis j'alterne voilà je fermerai ça après voilà ensuite il nous en reste plus que 3 courage alors donc c'est des trousses de 300 emplacements en trichant un peu vous pouvez en mettre 306 voilà quoi hop j'espère que ça ne vous fait pas trop de bruit je les ouvre toujours dans le mauvais sens je devrais me dire ouvre les ici mais là on a les Pablo de Carandache qui sont trop bien aussi le crayon il fait cheap pour une gamme qui est quand même relativement cher il est fin il n'est pas lourd c'est combien 25 mais ils sont trop bien la mine elle est vraiment agréable ça glisse sur le papier trop bien et ça c'est les chromaflots que Lilise m'a offert pour Noël pour tester avant que je craque mon cycle et que j'achète les les 150 je crois parce qu'il y a il y a une boîte qui va sortir de 150 j'avais vu l'info sur l'instagram du site de livre radost pro mamicule je vous l'écrirai si j'y pense et j'ai vu qu'ils allaient sortir une boîte de 150 donc je pense que c'est une vraie info parce que c'est un site un site sérieux donc à voir écoutez je vous tiendrai au courant pour que vous craquiez votre tirelier avant dernière trousse alors c'est pas du tout dans mon ordre de préférence que j'ai ouvert j'ai pris comme c'était rangé hop et là on a les collines trop bonne gamme de crayons alors à savoir est-ce que c'est une milieu de gamme ou c'est une une haute gamme je sais pas trop parce que en termes de prix c'est pas c'est pas du haut de gamme mais en termes de de résultats est-ce que je vous ai montré les nuanciers non je vous ai pas montré les nuanciers des autres trop bien franchement les collines c'est une bête une bête de gamme alors qu'est-ce que je vous ai pas montré comme nuanciers les chromaflots hop qui sont vachement bien alors là pareil le crayon est cheap pour du derwent assez surprenant bah j'ai passé mes drawings oh non c'est dans la dernière trousse alors je vous montre bon je vais vous montrer les drawings parce que ça sera fait pour bon non je vous les montre après parce que j'arrive pas à choper la feuille alors donc les pablots les pablots trop belle gamme aussi franchement qu'est-ce que je vous ai pas montré ah oui les bruts de funneurs donc les collines bah je vous les montré sur le petit nuancier là les collines trop bien les artéis les rtx un peu plus capricieux je trouve sur sur certains papiers mais bien aussi et les bruts de funneurs 180 donc j'ai mis mes macarons avec mes bruts de funneurs avant ils étaient séparés et en fait j'utilisais pas les macarons donc du coup j'ai tout tout refait le nuancier en incorporant les macarons je vous raconte pas le taf parce qu'il y en a 180 des bruts de funneurs donc voilà et et voilà le nuancier trop bien les bruts de funneurs aussi sont vachement bien donc là je vous ai tout montré et donc la dernière trousse que je n'arrivais pas à attraper la dernière trousse avec les prismas pourquoi j'ai le nuancier normal c'est ça les prismacolores premiers en 150 bah pourquoi il manque des crayons enfin il doit être derrière les prismas les polis et les drawings voilà donc je vais vous montrer les nuanciers donc les drawings il faut que je la plastifie parce que maintenant elle est complète à moins qu'ils sortent qu'ils complètent la gamme ce serait trop bien ou pas pour le portefeuille donc les pavos je vous les ai montré les prismas très bon crayon aussi de toute façon si je garde c'est que j'aime bien les polis franchement une belle gamme et voilà ça y est on a enfin fini c'était pas de tout repos tout ça donc voilà j'aurais pu vous montrer aussi le nuancier des feutres à alcool alors tac que je l'attrape Harry puis il m'est nuancier aussi de des trucs de finition là feutres à alcool donc là c'est le nuancier des feutres à alcool des twin markers de chez Action donc ils sont très bien aussi et les OU les OU donc j'ai une boîte de 80 et j'ai une boîte de 36 peaux aussi je crois voilà donc ça c'est pareil le nuancier c'est pas Nora Mimix en fait elle propose en trois cases parce que comme ça vous faites trois passages deux passages un passage de feutre et en fait ça vous montre ça vous montre la couleur le plus opaque qu'elle puisse être ou le plus foncé et puis comme ça vous pouvez faire différentes couleurs voilà et ah oui je vous ai dit les finitions tout ce qui est sticule c'est tout ça il y a un beau petit bazar sur mon bureau c'est Lily qui va être contente parce que je lui avais je sais plus on se chambre pas mal et il y a une fois où je lui avais envoyé une photo je lui avais dit ah regarde j'ai rangé mon bureau elle m'avait dit c'est pas rangé elle avait pas tout à fait tort donc voilà mon nuancier de sticule donc là vous avez les sticules rire de créatitude qui sont vachement bien avec un embout plus large mais qui sont très bien qui sont très pailletés je sais pas ce que ça va donner là on a les cols nouveaux vous savez donc comme je vous disais les cols à effet là les perles vous en avez opaque comme ça et puis vous en avez transparente un peu translucide voilà et les sticules alors je vous ai pas montré les nuanciers des marqueurs acryliques voilà là il y a les Tully Art Wang Nia en 60 là c'est en pastel donc très bien et ça c'est les ArtX qui sont aussi vachement bien mais mais qui s'usent vite quand même et là c'est les Sticules ah ouais j'en ai pas mal j'adore ça et et vous voyez ça brille trop c'est j'adore donc voilà je pense qu'on a fait le tour je vous ai pas montré le nuancier des stylogènes mais un je sais pas où il est et deux bon c'est pas très intéressant non plus ces stylogènes donc voilà je pense qu'on a fait le tour de mon bureau j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et puis je voulais vous remercier je voulais vous remercier des commentaires que vous aviez laissé sur ma première vidéo franchement j'étais trop touchée ça m'a fait trop plaisir d'avoir vos retours et puis et puis bah cet accueil cet accueil chaleureux que vous m'avez fait c'est trop gentil donc donc voilà de prochaines vidéos arrivent et et puis bah merci encore merci encore d'avoir regardé et n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ça me fait trop plaisir de vous lire et puis et puis à bientôt passez une bonne journée une bonne après une bonne matinée une bonne nuit enfin bref à plus